Livre de la Genèse Chapitre 34 Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Amor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et pour y acquérir des propriétés. « Sichem dit au père et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils lui dirent, « C'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. « Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Amor et de Sichem, fils de Amor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Amor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, car la condition que tout mal parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tous leurs bétails ne seront-ils pas à nous ? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, tandis qu'ils étaient souffrants, « Les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem, et ils sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs sœurs. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent comme butins toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérisiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. » Ils répondirent, « Traîtera-t-on notre sœur comme une prostituée ? » Merci. Merci.